On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites ? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agriculteurs françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que montant la culture. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Bonjour à tous, les plats qui ont fait la France. Nous initions aujourd'hui une série consacrée aux bons produits, à la cuisine, mais aussi à l'histoire. Invité, Philippe Coudert, journaliste gastronomique dans le magazine Challenge et auteur du livre « Les plats qui ont fait la France », édité chez Julliard. À travers cet ouvrage, il raconte la petite ou la grande histoire d'une série de plats, de recettes. Nous vous proposons donc de vous raconter, dans chaque épisode, une histoire. Dans notre assiette aujourd'hui, les pommes de terre et plus particulièrement les pommes soufflées. Philippe Coudert, bonjour. Comment sont nées les pommes soufflées ? C'est une histoire de l'histoire, si l'on peut dire, et qui met en cause carrément un roi de France, Louis-Philippe. Il était avec sa femme Marie-Amélie, me semble-t-il, et ils étaient sur un chemin de fer, ce qui était à l'époque un événement, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et il était en train d'inaugurer la ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Les locomotives de l'époque n'étaient pas très costauds, et celle-là, celle qui traînait le train royal, si j'ose dire, elle commençait à avoir des problèmes parce que les roues patinaient sur les rails. Et puis surtout, il n'avait pas pris assez d'élan. Il n'ait pas compris que, venant de la plaine, il fallait prendre de l'élan comme quelqu'un qui veut sauter un obstacle. Et alors, comme il y avait évidemment la garde, mais à cheval, parce que les chevaux, à l'époque, allaient encore plus vite que les trains, il ne faut pas l'oublier, alors vite, on envoie un cavalier pour avertir une personne très importante, qui était le cuisinier, qui était en train de préparer le festin prévu pour le roi. Et quand on lui dit, le roi est en retard, il dit, alors mes frites, qu'est-ce que j'en fais ? Bon, il les retire comme ça, il les retire du bain d'huile de graisse. Mais voilà, il y a un autre cavalier qui arrive, une demi-heure après, qui dit, à propos, le train a démarré. Et le type dit, moi, je n'ai pas le temps de faire des nouvelles frites. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ces frites qui étaient en train de se refroidir, de se recroqueviller, il les jette dans un bain à 190 degrés. Le précédent était à 180 degrés. Il n'avait pas vu la différence. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit ? Les frites ne sont plus des frites. Elles commencent à se gonfler, à bedonner, à devenir moelleuses. Ah, il dit, ça doit être dégoutillant. Et il goûte, il lui dit, mais c'est bien meilleur. Ces frites, comme ça, mais comment je vais les appeler ? Des pommes, des pommes, qu'est-ce que c'est ? Et puis quelqu'un lui souffle, des pommes soufflées. Ah bon, alors voilà, les pommes soufflées sont nées au nom de sa majesté. Grâce à un train qui était en retard, tout simplement. Exactement. Philippe Counir, merci. C'était la petite histoire des pommes soufflées. On va parler de biodiversité. Les sements sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux, là, ce que vous dites ? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agriculteurs françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France ? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que montant la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.